Depuis 1990, le crime baisse, puis les budgets de la police augmentent. Puis 2012, ça a explosé, là. Historiquement. C'est justement à cause de leur présence en plus grand nombre que le crime a baissé. OK, ready? Ouais! En fait, le SPVM de Montréal déteste le COBP. On est quand même assez clair là-dessus. C'est pas des traits de patriarcat. Yep. Rolling. 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 Go! Le SPVM font un système de profilage systématique tout le temps, tout le temps avec les groupes marginaux et anarchistes, que ça soit autant en médias alternatifs que des collègues de groupe. Pourquoi qu'on veut démystifier le COBP? C'est pas nécessairement démystifier notre apparence de qui qu'on est, mais plus que ce qu'on fait au travers de l'année longue. Pourquoi qu'on est cagoulé aujourd'hui? C'est juste pour pas rajouter un système de fichiers au SPVM. Oui, en effet, la police n'apprécie pas tant les membres du COBP, parce que bon, en tant que collectif, on s'attaque directement à la brutalité policière, mais aussi aux différents abus qu'ils peuvent faire. À travers ces abus-là, un qu'on peut nommer, c'est le profilage, non seulement le profilage politique, mais le profilage social, le profilage racial. Donc, ce que ça amène, c'est que de notre côté, admettons qu'on n'avait pas de masque en ce moment, ils utiliseraient le fait de connaître notre identité pour pouvoir faire du profilage sur nous, et par la suite, probablement qu'on deviendrait les victimes justement de profilage politique, parce que, ah, les méchants du COBP qui essayent d'aller à l'encontre de nous qui sommes les protecteurs du système. Alors, c'est pour ça qu'on a un certain besoin d'anonymat, pour pouvoir continuer à agir à l'encontre du système répressif de la police et de pouvoir aider les différentes victimes qui en souffrent. Ben voilà, comme tu dis, une des affaires qu'on dénonce, c'est le profilage politique, puis ça, ça se traduit entre autres par du harcèlement envers des militants connus par les policiers. Donc, du monde entre nous autres, on a déjà pogné des contraventions ridicules, puis se fait chier par des policiers juste parce qu'ils nous connaissaient. Fait que le but de cet exercice, c'est pas de se faire connaître nous-mêmes en tant qu'individus, mais plus que ce qu'on fait, le collectif. Ouais, ben moi, je rajouterais une chose, c'est qu'en fait, la police, historiquement, ont toujours fait du profilage, mais aussi beaucoup de brutalité. Ils ont une longue historique de racisme, de colonisation, puis la raison pourquoi on doit se masquer, c'est qu'en fait, la lutte pour dénoncer l'impunité policière, c'est la lutte de tous et de toutes. Fait que c'est pas ma lutte, c'est pas notre lutte, c'est la lutte à tout le monde. Fait que moi, ma voix est la voix de toutes les personnes qui sont prêtes à dénoncer cette injustice-là, parce que si on reste silencieux, ben on est coupable par notre silence. Déjà, on organise pas juste la manif du 15 mars, on organise souvent une semaine contre la répression policière, qui est dans la semaine du 15 mars, qu'on invite n'importe quel collaborateur qui a envie de s'impliquer pour dénoncer les abus policiers, que ça soit organiser des panels, des ateliers de droits, des shows bénéfices, des ateliers de peinture, ou whatever. On a une boîte vocale, on a un e-mail pour les gens, en fait, qui sont victimes de brutalité policière, puis qui savent pas trop où se diriger, comment se diriger, quoi faire, ben nous autres, on va les accompagner dans leur démarche, parce que c'est important. On fait souvent des tables de merch dans divers événements. On fait des ateliers de droits juridiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on essaye d'amener la population à, non seulement connaître tout le système, non seulement judiciaire, mais aussi policier, pour pouvoir leur donner les outils nécessaires pour être capable d'aller à l'encontre, justement, des différentes injustices desquelles on peut être victime, parce qu'une chose qui est importante à savoir, je pense que c'est globalement connu, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais la police commet énormément d'abus en fonction de ses droits et de son code de déontologie. C'est pas nouveau. Ça fait très longtemps de ça. Depuis l'existence de la police, il y a, en fait, des abus et des événements de toutes sortes qui se produisent, qui ne font que démontrer que la police, dans le fond, n'est plus là pour nous protéger et nous servir, mais bel et bien pour faire de la répression, parce que n'importe qui qui sort de la normalité, aux yeux de la police, dans le fond, est un marginal, et comme il y avait le Gamma qui était là pour le montrer, le guet des mouvements marginaux, le guet des activités des mouvements marginaux et anarchistes, ben ils sont là, dans le fond, pour contrôler la population. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner le pouvoir à toutes les personnes qui en sont victimes de pouvoir aller à l'encontre de ce système-là et de pouvoir s'en sortir quand ils sont des victimes. Ouais, sans vouloir répéter, dans le fond, ça tombe beaucoup autour d'informer les gens sur leurs droits puis les recours, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime d'abus policiers. Soutenir le monde, que ce soit les aider à porter plainte ou les accompagner, parce que souvent, quand tu te fais battre par la police, en plus, ils vont t'accuser d'avoir frappé un policier pour se défendre. Fait que tu te retrouves avec, en plus, d'avoir subi une injustice, tu dois te défendre en cours contre des accusations injustes. Puis, ben évidemment, comme on sait que la police a pas mal d'impunité de faire qu'est-ce qu'ils veulent, puis que la déontologie, ça ne nous protège pas vraiment. C'est pour ça aussi qu'on dénonce les abus et l'impunité, entre autres avec le 15 mars, mais aussi tout au long de l'année, en diffusant de l'information, des journaux, des choses comme ça. Moi, je rajouterais peut-être juste une dernière chose. En fait, on fait aussi un travail de mémoire pour rappeler les gens qui ont été tués injustement par le SPVM, mais par tous les corps de police. Personne mérite d'être brutalisé, battu à mort, d'être fusillé, électrocuté dans l'impunité la plus totale. À chaque fois que la police tue un citoyen, c'est un assassinat politique, parce que ces assassinats-là se font avec la complicité des collègues des policiers, des corps de police, de la direction de la police, des médias de masse, puis des gouvernements, puis aussi de l'appareil judiciaire. Fait que nous, on fait un travail de dénonciation, mais aussi on exige des choses. On exige la fin des enquêtes de la police sur la police, parce que ces enquêtes-là sont toutes sauf impartiales. On exige des enquêtes publiques qui sont impartiales pour rendre justice aux familles et aux proches des personnes qui ont été tuées par la police, pour avoir la dignité, la vérité et la justice pour ces gens-là. Dans le fond, le COBP, ça existe depuis 1995, ici à Montréal. Ça a commencé à la base, il y avait une grosse manifestation contre un groupe d'extrême droite, Human Life International. Puis il y a certains manifestants qui ont été arrêtés à l'occasion de cette manif-là. Et au début, ils se sont réunis comme comité de défense pour assumer leur propre défense. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il y avait un grand besoin de s'organiser spécifiquement autour de la question de la brutalité policière. Donc c'est comme ça que le COBP a vu le jour. Et de fil en aiguille, il y a différentes personnes qui sont parties du collectif. Il y en a d'autres qui sont venues. Mais donc, ça fait bientôt 20 ans qu'on existe à Montréal et qu'on est pas mal connus, non seulement à Montréal et au Québec, mais un peu partout dans le monde. Cette année, notre thème, c'est la militarisation du corps policier, mais à travers tout le monde. On a choisi d'élargir beaucoup à l'international parce qu'il y a beaucoup d'actions de la part de la police qui s'en vont militaires à travers le monde. Puis bon, le SPVM se sont équipés d'un camion blindé récemment. Là, ils voulaient s'équiper d'un bateau. Puis malheureusement, pour eux, ça a été refusé. C'est un mélange de militarisation plus d'impunité policière. Tu sais, ça mettons, on prend le cas de Jean-Lou Lapointe qui a tiré sur Freddy Vinalova. Ben, il a toujours été impuni. Puis maintenant, il est rendu dans le SWAT tactique du SPVM. C'est quand même une belle merde. Je veux dire, la militarisation des corps policiers. On l'a remarqué beaucoup, par exemple, à travers le printemps érable. Il ne faut pas se leurrer non plus. Puis imaginez que c'est là que ça a commencé. C'est simplement que ça a été un très grand exemple. C'est là qu'on a pu voir vraiment les policiers utiliser tout un arsenal qui était, ma foi, super intense. Je veux dire, on peut penser aux divers types de grenades fumigènes. Ils ont utilisé des grenades assourdissantes qui, à la base, il faut le dire, ces grenades-là sont prévues pour amener la confusion pendant quelques secondes chez la personne qui, dans le fond, est victime de cette grenade-là. Et c'est utilisé pour tuer, en général. On utilise ce moment d'attente-là. quand la personne est surprise, puis qu'elle est confuse, puis qu'elle n'arrive pas à agir, pour avoir le temps de pouvoir tirer sans nous-mêmes, ou plutôt sans que les policiers puissent ensuite subir des coups de feu. Fait que c'est un arsenal qui se veut être létal. Sinon, il y a les taser guns, qu'on peut nommer, qui sont une arme électrique que l'ONU, en 2005, a reproché d'être, en fait, une arme de torture. Ils utilisent aussi leur matraque, que, bon, beaucoup de militants et militantes ont pu goûter, malheureusement. Le poivre de Cayenne, ils ont des pistolets. Puis l'absurdité dans tout ça, c'est que, de notre côté, on n'a même plus le droit d'avoir, par exemple, un bâton pour tenir une bannière parce que c'est considéré comme une arme. Le simple fait d'avoir des genouillères ou des coudières, n'importe quel équipement de protection, en vertu du code de la loi, c'est une arme qui est considérée comme offensive malgré tout. Alors, en tant que militant et militante ou n'importe qui qui décide de prendre la rue, on est laissé complètement sans armes et sans défense devant un système qui augmente son armement à chaque année pour pouvoir nous contrôler, nous matraquer, nous battre, nous brutaliser. Puis il faudrait normalement qu'on accepte ça avec le sourire parce que, autrement, on se retrouve avec des voies de fait, on se retrouve avec entrave au travail d'un policier quand ce n'est pas méfait ou encore d'autres accusations qui sont encore plus graves que ça. Dans le fond, on parle de militarisation, mais la police, en soi, c'est une institution paramilitaire, comme Yves Franckert, le président de la Fraternité des policiers, l'a dit lui-même. Puis, on le voit, dans le fond, la police, c'est quoi? C'est un groupe armé qui est au service de l'État et des riches, dans le fond, pour maintenir l'ordre social. Historiquement, la police a toujours été une force colonialiste. Puis son travail a toujours été la répression. Il y a plusieurs thèmes qui transcendent toutes les années, que ce soit l'impunité policière, le nettoyage social. Mais de plus en plus, dans le monde, on voit vraiment l'utilisation de la police comme une force paramilitaire. Ça fait que c'est un thème qui était justifié pour cette année, dans le fond. Mais t'as déjà parlé... Ah non, c'est vrai, tu parlais pas. Non, c'est ça. Ça, tu avais l'air d'un groupe qui faisait partie des kits du nouveau codeur? OK. OK. Yeah. Rolling. Rolling. Go. Je sais pas si les gens ont des punchlines. Moi, j'apprécie ça un punchline. Depuis 1990, le crime est en baisse. Moi, je me demande vraiment comment ça se fait que la police s'est munie d'un tank. Un fucking camion blindé. Je veux dire, le crime est en baisse depuis 24 ans. Puis la police, les budgets de la police augmentent d'année en année. Puis à chaque fois qu'on voit des budgets de la police qui augmentent, on nous sert toujours des discours comme quoi que c'est pour notre sécurité. Mais dans le fond, c'est plus pour la sécurité des riches puis de l'ordre établi. Il faut préserver le statu quo. Ouais. Pour restaurer l'apport. C'est entre autres pour ça qu'on voit, tu sais, il y a de plus en plus de budgets et de plus en plus de policiers. Mais vu qu'il y a moins de crimes, il faut qu'il se trouve quelque chose à faire, tous ces gens-là. Fait que c'est pour ça, entre autres, qu'on les voit à donner des tickets au monde pour des niaiseries, pour traverser sa lumière rouge à pied, à ce temps contre les cyclistes, contre les automobilistes. C'est une façon de ramasser des taxes pour que la police soit rentable. Mais ça montre aussi que Chris, dans le fond, ils n'ont rien à faire, ils sont inutiles. Fait qu'il essaie de se trouver une utilité en faisant chier le peuple, finalement. En fait, il y a un truc drôle par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est... Peut-être qu'on est mieux d'entendre avec le train parce que c'est vraiment intense. Puis je sais pas si c'était ça que tu voulais parler, mais qu'est-ce qui serait intéressant, c'est de dire que, par exemple, quand il y a des manifs, là, contre les couples à l'aide sociale, t'as genre 150 manifestants communautaires, puis t'as genre 250 policiers, là, ou 300, là. Je veux dire, c'est un peu abusif. Ben c'est... C'est pas ça que je voulais dire, mais... Vas-y. Ok, ok. On peut-tu continuer? Oui, vas-y. Ben, en fait, l'impunité policière est là de plus en plus présente. 728, on est d'accord avec juste une pomme pourrite parmi... dans un panier de tant d'autres pommes pourrites. 728, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'elle a vraiment... elle a été filmée en train de commettre des actes. Elle en a profité, elle en a profité, sauf que si on regarde le passé à 728, elle a déjà eu beaucoup, beaucoup de démêlés en déontologie policière. Elle a déjà eu beaucoup d'accusations, cette madame-là, qu'on n'a jamais entendu parler. Puis là, tout d'un coup, à cause du printemps hérable, qu'elle a poivré, après, pris en aide-là, que... du monde dans un appartement, là, s'est ressortie. Elle a envoyé chier son chef de police. Puis qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça? C'est qu'elle a eu une... une suspension avec solde. Elle s'est payée un tout inclus à Cuba avec cet argent-là. Elle, en fait, elle mène une belle vie, tu sais. Puis si on regarde tous les policiers qui ont tiré sur des innocents impunément, bien, on se rend compte, en fait, il n'y a pas grand-chose qui ressort au bout du compte. Ils vont... Ça, c'est trop de camarades. C'est quelqu'un qui s'est réconcent. Oui, oui, oui. Camarades! Entre 1984 et puis 2012, il y a eu quand même au-dessus de 90 personnes, juste à Montréal, quasiment, qui ont été tuées impunément par le SPVM. Si on prend le cas de la personne sans-abri qui éventrait des sacs poubelles sur une rue de Montréal puis qui a été tirée dans le dos par des flics parce qu'ils, soi-disant, ils menaçaient les policiers avec un tout petit canif. Puis si on prend le... si on prend le G20, il y en a eu... il y en a eu un, en fait, qui vient d'être jugé à 45 jours de prison pour avoir fracturé l'épaule, si je ne me trompe pas, d'un journaliste. Puis... mais à côté de ça, tu as deux militants qui ont brisé des fenêtres puis qui ont eu combien de temps de prison? Six mois de prison. Six mois de prison. Donc, l'égalité judiciaire, à un moment donné, on se demande en crise où est-ce qu'il allait. Et là, le système judiciaire va tout le temps pencher en faveur de ceux qui vont protéger et non pas ceux qui créent justice pour les bonnes raisons. Oui. Puisqu'on parle du système judiciaire, je pense que quelque chose qui est bien important de dénoncer aussi, c'est que, justement, ce qu'on appelle justice, en fait, dans le fond, c'est un système de lois. Il y a une très grosse différence entre des lois et des justices, en fait. Les lois, dans le fond, sont écrites par une société, appelons-les, dans le fond, les blancs européens, machistes, qui, dans le fond, vont prendre toutes les décisions, qui vont décider c'est quoi le mieux pour la société, qui vont dicter à travers leurs lois un code de conduite qui est ensuite généralisé puis qui devient la norme dans la société. En bref, dans le fond, le système de justice est en fait là pour venir nous brimer dans nos libertés individuelles et collectives. Parce que la liberté, à la base, dans le fond, c'est de pouvoir, en tant qu'individu, de pouvoir faire absolument ce qu'on veut, tant et aussi longtemps que ça n'apporte pas de conséquences sur la liberté individuelle et collective des autres. Or, toutes les différentes lois qui sont là sont là pour nous dire qu'on ne peut pas marcher dans un parc dépassé onze heures, qu'on ne peut pas marcher sur du gazon, qu'on ne peut pas cracher par terre, qu'on ne peut pas flâner dans la rue, alors que pourtant ça devrait être une liberté fondamentale que si on est fatigué, si on en a envie ou pour n'importe quelle raison, si on a le désir de s'asseoir sur la rue, on devrait pouvoir le faire tout simplement. Mais ça, c'est quelque chose qui nous est privé maintenant, justement parce que la société dorénavant a un code de conduite qui est dicté et auquel on se doit d'appliquer à la règle parce qu'autrement, dans le fond, on devient des criminels, alors que pourtant, il y a tellement de lois qui sont là pour supposément garder un contrôle sur la société mais qui, en fait, dans le fond, sont tout simplement des restrictions qui sont apportées dans un but monétaire principalement pour que, dans le fond, le corps de police puisse augmenter la quantité de tickets qu'ils donnent pour qu'ils puissent respecter leur quota. Ce qui, d'ailleurs, est vraiment stupide tant qu'à moi. Depuis quand est-ce que le taux de criminalité devait être dicté selon un nombre d'étiquettes par policier? Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que plus le nombre de policiers va augmenter, plus le nombre de crimes doit conséquemment augmenter parce que, sinon, ça représente un déficit au niveau de l'apport monétaire dans le système de police. Donc, à partir du moment où tout ce qu'ils recherchent, c'est de l'argent, je me pose vraiment des questions à savoir dans quelle mesure ils vont faire vraiment respecter la justice ou s'ils ne vont pas tout simplement déborder du principe même de la justice pour tout simplement pouvoir être capables de se payer, par exemple, dans le cas de Sainte-28, un voyage tout payé à Cuba ou n'importe quelle autre niaiserie de consommation qui n'a absolument rien à voir avec la liberté. Et voilà. C'est beau. Fait que tu veux-tu parler, notre dernier camarade qui vient d'arriver? Sur quel sujet? Bien, moi, je voulais juste faire une parenthèse, en fait, sur quelque chose qui vient de dire que je voulais dire avant que le train y passe tantôt par rapport au quota de tiquettes. En fait, je voulais amener un fait qui est super intéressant. Pendant le printemps aérable, on sait très bien que le SPVM a fait de l'overtime, overtime, overtime. Les pauvres petits ont été tellement fatigués de nous matraquer à longueur de journée, à longueur de soirée, 3-4 manifs par jour. Fait que quand le printemps aérable, en fait, a été terminé, le SPVM qui a annoncé publiquement dans les médias que pour recouvrir, pour tout rembourser les frais d'overtime que le SPVM avait dû faire pendant le printemps aérable, les quotas de tiquettes allaient augmenter par jour, maintenant. Donc, moi, je me rappelle un moment donné, je me promenais sur la rue Saint-Denis, j'étais en train d'organiser un show, puis j'ai vu toutes les voitures qui étaient parkées sur Saint-Denis recevoir des tiquettes parce qu'ils n'orientaient pas les roues avant du véhicule vers la bordure de la chaussée. Donc, ça, c'est un truc qui est important de savoir, c'est que le SPVM, en fait, il ne le cache même pas. Il ne le cache même pas. Il n'essaie même pas de trouver des petites feuilles, de dire, « Ah, ben là, on a besoin d'argent à cause de ci, à cause de ça. » C'est juste comme, « Ben là, pour tous les étudiants qui ont manifesté pendant six mois, là, à cette heure, c'est la population au complet qui va payer, puis les quotas de tiquettes vont être augmentés, puis de date, de date, de date. » Autre point important. Elle vient de dire, dans le fond, que c'est la population qui va payer, sauf que c'est déjà le cas. Le service de police, il ne faut pas oublier, dans le fond, que c'est les impôts qui payent ça. Fait que, non seulement, le citoyen se retrouve forcé de payer le système de police qui est là pour créer la répression et pour lui donner l'étiquette, fait que, dans le fond, on se retrouve doublement à payer tout le système policier. Ouais, ben, dans le fond, quand on parle d'impunité, l'exemple qui revient le plus souvent, c'est que l'impunité dans les cas où la police tue des gens, parce que, comme on sait, dans ces cas-là, il y a une enquête qui est confiée à un autre corps de police, soit-disant pour plus d'indépendance, mais on sait qu'il n'y en a pas pantoute d'indépendance. Même, il y a un enquêteur, un ancien enquêteur de la SQ, Gaétan Rivet, qui a dénoncé publiquement le fait que, lui-même, il a trafiqué une enquête dans le cas de la mort d'Yvon Lafrance en 89, parce que l'agent qui avait tiré, Dominique Chartier, dans le fond, il avait dit qu'il avait tiré par nervosité, et dans l'enquête, Gaétan Rivet, il a dit, ben non, si tu dis ça, tu vas te faire accuser, fait qu'à la place, ils ont trafiqué les faits pour le faire blanchir, et l'enquêteur Gaétan Rivet, dans le fond, il explique que c'est pas du tout un cas d'exception, que c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne dans les enquêtes, fait que, non seulement, elles sont pas indépendantes, mais, quand il faut, ben, ils sont prêts à trafiquer les faits pour s'arranger pour que leurs collègues soient blanchis. C'est pour ça que, dans moins de 1% des cas, il y a des accusations portées contre les policiers, mais la grande, vaste majorité du temps, pour pas dire tout le temps, ben, il y a pas d'accusation. Le rapport de police blanchit les policiers, les coronaires rubber stampent ça pour dire qu'il y a pas de responsabilité criminelle, et même les familles des victimes, le plus souvent, ils ont pas accès au rapport de police, donc ils savent même pas dans quelles circonstances leur proche est décédé. Moi, je rajouterais quelque chose là-dessus, là, à moins que tu veuilles parler. Oui. Ben, moi, si je voulais dire, ben, il y a des bons points là-dedans, concernant l'étiquette, ben, c'est sûr qu'il y a un des objectifs quand tu donnes l'étiquette à gauche puis à droite parce que tu passes sur le gazon, tu n'as pas le droit de te promener dans la nuit, etc. Il y a un but là-dedans. Oui, c'est pas de l'argent, mais c'est aussi de maintenir le monde dans la maison et pas prendre la rue. C'est ça qu'ils ont peur, c'est qu'on est plus nombreux qu'eux, puis c'est sûr que c'est des moyens, vraiment, pour contrôler la population. C'est le contrôle total. En plus, ils font de l'argent avec ça, là, c'est très clair. Concernant l'impunité, c'est clair qu'il y a plein de monde qui nous écrivent, qui nous appellent pour savoir c'est quoi leur droit, puis là, quand on dit c'est quoi leur droit, puis qu'est-ce qu'ils ont comme outils, mais là, il dit « mais il n'y a rien à faire ». Ça fait que l'accès à la justice, c'est pas pour les pauvres, c'est pas pour le monde démuni. Ça fait que le moins d'abandonner tout de suite. Quand tu as fait une photocopie par la justice, ça coûte un dollar, mais réfléchis deux fois avant de poursuivre la police. Ils n'ont pas l'impression qu'ils vont être accusés, puis ils peuvent faire bien ce qu'ils veulent parce qu'ils ont toujours pu faire ce qu'ils voulaient, puis ils n'ont jamais été accusés. Puis comme on l'a dit, c'est moins de 1% des personnes qui perdent leur job. Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont être tuées par la police, il va y en avoir un qui va se faire crisser dehors de la police. Même encore là. Puis ça, on l'a vu avec Richard Barnabé. Richard Barnabé, c'est un chauffeur de taxi. Il s'est fait tabasser en prison. Il s'est fait casser des côtes, briser les genoux. Il s'est fait tabasser par quatre policiers. Puis il y avait une trentaine de policiers qui ont été impliqués, soit au poste de police ou pendant l'événement, qui n'ont rien dit. Puis il y a seulement une de ces personnes-là, des policiers, qui a perdu sa job. Puis c'est suite à des pressions populaires, puis la dénonciation, puis l'indignation publique, parce que cette personne-là est tombée dans un coma irréversible, puis genre, il est mort après. Puis ça a pris vraiment tout pour que cette personne-là soit accusée. L'impunité fait que plus il y a de l'impunité, plus ça se perpétue, parce que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, parce que le gouvernement est complice de ces impunités-là. Le nettoyage social, ce que c'est à la base, c'est de cibler certains ou certaines personnes en fonction, dans le fond, ça peut être de leur apparence ou de leur appartenance à un certain groupe de personnes. Beaucoup, par exemple, les punks, les marginaux, les personnes sans-abri. Ce qui se produit, c'est que, afin de pouvoir conserver, dans le fond, une société homogène, une société, dans le fond, j'aime appeler ça la masse moutonnière. En gros, une société qui va suivre le code de loi sans jamais poser de questions, sans jamais considérer la possibilité que ce système-là, dans le fond, puisse n'être qu'une grosse blague, en fait, qui vont trouver le moyen de les tasser. Prenons l'exemple, par exemple, de Bergeron, qui, pendant sa campagne pour les élections, il n'y a pas tellement longtemps, avait dit, bon, bien, tous les sans-abri qui ne sont pas de Montréal, on va leur acheter un ticket d'autobus puis on va chipper ça ailleurs. Dans le fond, ce n'est pas de régler un problème que de prendre les personnes à problème et de les déplacer ailleurs. Dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre ces personnes-là, ils vont les déplacer, ça va devenir le problème d'une autre ville, puis, à partir de là, bien, dans le fond, nous autres, notre job est faite. La problématique des sans-abri n'existe plus parce qu'on n'en voit plus à Montréal. Ça, c'est un problème dont il faut parler. Le fait qu'il y ait autant de sans-abri dans nos rues, il me semble que c'est tout simplement la marque qui a quelque chose, fondamentalement, qui tourne pas rond dans notre société. Parlons de statistiques. Il y a, par exemple, la population de sans-abri à Montréal représente 2 % de la population totale. Malgré tout, ça représente environ 25 % de toutes les contraventions qui sont données par les policiers. Déjà là, ça ne fait pas de sens. Une autre chose, dans le fond, c'est qu'à un moment, il y avait tellement de tickets qui étaient données à des sans-abri, des personnes, on s'entend, qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas payer ces contraventions-là, qu'auparavant, le système judiciaire, lorsqu'un ticket n'était pas payé, il y avait d'abord la saisie qui était faite, et si la personne n'était pas saisissable, bien, à ce moment-là, c'était la prison. Alors, il y avait un embourbement... En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient en prison parce que, tout simplement, il n'y avait pas les moyens de payer leur ticket, puis ça, ça faisait un chiard intense parce qu'il y avait juste trop de gens en prison. Il n'y avait plus d'espace pour pouvoir s'en occuper. Il n'y avait plus les moyens financiers nécessaires pour gérer tout ce gros surplus législatif-là. Fait que maintenant, dans le fond, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une victoire, mais à tout le moins, une personne qui ne peut pas payer un ticket ne peut plus faire de prison. Mais le problème reste quand même que, pour cette population de gens qui est considérée par la police comme indésirable, il continue d'y avoir un gros profilage qui est fait, et il continue d'être la cible, dans le fond, de la distribution de tickets. Je m'excuse, mais les policiers, maintenant, ce sont des ATM à tickets, c'est ça que c'est. C'est juste à Montréal, en passant, qu'ils ne mettent plus les gens en prison pour non-paiement d'amende. Ailleurs au Québec, ils continuent de le faire. Tu sais, Montréal a sa réputation pour être une trappe à tout risque. On ne va pas se le cacher, avec tous les festivals qu'il y a à l'année longue, puis spécialement pendant la saison estivale de l'été, qu'est-ce qui arrive, c'est que Montréal, ils veulent garder leur ville propre. Donc, ce n'est pas juste les sans-abri qui mangent la claque. Ça va être vraiment à toutes les personnes marginales, comme si je prends mon expérience personnelle. Ça fait quand même 14 ans que je traîne dans le milieu de la rue. J'ai déjà fait beaucoup de squeegee, puis des tickets. J'en ai mangé beaucoup, beaucoup pour avoir fait du squeegee. Tu vas avoir une gang de punk sur la rue Saint-Denis, en train de jouer de la musique, pour essayer de faire de l'argent. Ils vont recevoir des tickets pour obstruer le trottoir. Ils vont... Le SPVM, en fait, ils partent à la chasse. Pour eux, c'est important de chasser tous les marginaux de Montréal. Mais par exemple, l'hiver, ils vont plus te laisser tranquille parce qu'il y a moins de touristes, il y a moins de festivals, il y a moins d'attractions. Ça fait qu'on est plus tranquille l'hiver. Mais par exemple, l'été, watch out. Watch out, mais c'est tout le monde qui en est victime à partir d'un moment que tu as un look un petit peu plus marginal. Tu sais, tu es fiché une fois au SPVM, c'est bon. Ils vont te traquer, puis ils vont te traquer. Puis ça, je le sais, d'expérience grisement personnelle. Puis pour juste en finir par rapport à la déontologie policière, pourquoi que les flics qui enquêtent sur les flics, que les flics, ils sortent jamais avec rien, juste des notes au dossier. Moi, je veux juste rappeler que la déontologie policière, c'est constitué d'anciens flics et de flics. Donc, comment est-ce que tu peux avoir une justice quand les flics sont jugés par d'autres flics? Ça va jamais rien donner, puis c'est pour ça que les avocats de gauche, de plus en plus, recommandent la cour de la petite créance. C'est de laisser faire carrément la déontologie policière, puis d'aller directement à la petite créance, parce que l'impact peut être plus important que la déontologie policière. Reset, roll. Rolling? Yep. Tu commences? OK, go. Concernant justement le profilage social, moi-même, j'étais témoin, parce que moi, je faisais du copwatch sur la rue Saint-Denis, puis ont allé en face du chaos. Puis, c'est parce que c'est un gros problème, parce que tous les flics veulent montrer la belle ville aux touristes, donc ils s'en vont là-bas d'un côté comme de l'autre. Ils essaient de cacher un gros problème qu'ils n'arriveront jamais à cacher. Donc, dans cette scène-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est deux punks qui étaient là, assis sur le trottoir. Ils sont venus et me disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit d'aller dans l'autre côté, l'autre territoire, l'autre PDQ de Montréal. Lui était dans le 21, puis il disait, vas-y en haut, sur Sherbrooke, vas-y dans l'autre côté de Sherbrooke, c'est le PDQ 38. Ils s'envoient finalement les déchets, entre guillemets, dans leur côte. En plus, il y a tous les cas de punk qui ont été envoyés à l'île Jean-Drapeau, pour les laisser en pleine nuit, en pleine froid. C'est ça que font actuellement les flics, pour montrer une belle ville aux touristes. En l'air, tout ça, c'est le cash qui est là-dedans, parce que toutes les associations de commerçants, ils font pression politique, les politiques font pression sur les flics, pour exercer une grosse répression pour que le monde s'en aille, pour que les touristes se sentent finalement en paix, entre guillemets, encore une fois. Il y a toujours un arrêt de ces affaires, il y a toujours l'argent qui est en arrêt de ça. Avec ça, il y a la politique aussi. C'est la guerre entre les villes, c'est la guerre entre les quartiers, c'est tout ça. Il y a les flics à blâmer, mais en arrêt de ça, il faut tout en voir le côté politique et le côté bourgeois et capitaliste. Moi, je dirais qu'il y a une guerre en ce moment dans la rue, puis c'est une guerre contre les pauvres, les marginaux, puis les gens qui contestent l'ordre établi. On vit dans une monarchie constitutionnelle. Depuis toujours, le Canada a été basé sur la colonisation, le meurtre des peuples autochtones, le génocide, le nettoyage social et racial. Puis il y a clairement une justice à deux vitesses. Une justice pour les riches, une justice pour les pauvres. Puis la police, en fait, et le chien de garde des riches. Puis il faut arrêter de dire que ça ne nous concerne pas les injustices, puis les bavures policières, puis la brutalité. Parce que si on laisse un système bafouer nos droits, si on laisse un système tuer des innocents, on va être le prochain, tôt ou tard. OK. Puis dans le fond, on entend souvent les gens qui défendent la police qui vont dire, oui, mais la plupart des policiers sont honnêtes, sont bien intentionnés, puis oui, mais la police fait du bon travail. C'est juste dans certains cas qu'il y a des problèmes. Dans le fond, il faut regarder c'est quoi justement le travail de la police, c'est quoi le rôle de la police. Puis comme on l'a dit tantôt, le rôle de la police, on les appelle les forces de l'ordre parce que dans le fond, c'est le groupe armé qui, son but, c'est de maintenir l'ordre tel qu'il existe. Et cet ordre-là, c'est pas interdit de mettre des gens à la rue, de faire que les gens crèvent de faim, mais c'est interdit de voler de la nourriture, c'est interdit de squatter l'espace public. Fait que c'est là qu'on voit que le travail de la police, fondamentalement, il y est injuste, d'où le profilage social dont on parlait tantôt, le profilage racial pour contrôler les populations. Donc, c'est clair que nous, on dénonce, oui, la brutalité, les abus de la police, mais on perd pas en vue l'image, le contexte, puis le cadre plus large, que dans le fond, c'est pas juste la police le problème à la limite, c'est pas juste les individus dans la police, mais c'est aussi le système dans lequel qu'on vit. Peut-être un point que je rajouterais aussi, dans le fond, on parlait tout à l'heure de l'image des policiers. Ça, dans le fond, c'est une autre très grosse problématique, dans le fond, dans ce désir-là que le système policier a de préserver une belle ville pour ce qui est des touristes. Il y a beaucoup, dans le fond, tout l'appareil médiatique qui vient entrer en ligne de compte. Comment les policiers arrivent, dans le fond, à laisser croire à la société que le travail qu'ils font est non seulement nécessaire, mais aussi que, dans le fond, ils font très bien leur travail, c'est qu'ils vont toujours nous faire croire que c'est absolument nécessaire. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, quand il va y avoir la personne des relations publiques de la police qui va commencer à parler aux médias, ça va toujours être « Ah, lors de cette manifestation, nous avons été forcés d'agir. » Comme si, dans le fond, il ne faisait toujours que réagir à la situation. Alors que, dans les faits, pour n'importe qui qui a participé à une manifestation, on le remarque, ce qui va toujours se passer, ou quasiment, presque toujours, c'est que la police va commencer à bafouiller dans son pick-up avec des speakers que la manif est illégale. À peu près, personne ne va comprendre parce que c'est tout simplement inintelligible. Puis ensuite, la police va rentrer dans le tas, va ramasser un peu de monde, va faire quelques arrestations ciblées en fonction de, bon, qui ont envie d'arrêter cette journée-là, puis comment qu'ils filent. Et ensuite, dans le fond, on va commencer à parler à tous les différents médias pour dire à quel point, dans le fond, ils ont su maintenir les meurtres, ils ont su contenir tout le mouvement de contestation, ils ont su protéger le citoyen, il va toujours y avoir quelques bourgeois, justement, qui sont propriétaires de magasins ou de restaurants qui vont commencer à dire, ah, je me sentais en danger quand il y avait cette foule en présence-là, mais la policière a su mater le tout et protéger, justement, notre magasin, notre système économique, ils ont su protéger toute, dans le fond, la portion bourgeoise touristique, bref, les magasins. Puis ça, c'est le problème, dans le fond, c'est justement, la police n'est plus là pour protéger le citoyen et là pour protéger les intérêts d'une certaine population de citoyens plus enrichie. Donc, les médias, il ne faut pas se leurrer, sont des complices, dans le fond, de tout ce système répressif-là, parce que ce sont les médias, dans le fond, qui transmettent l'image du bon et gentil policier qui est seulement là pour nous protéger. C'est important de filmer le travail des policiers. C'est important de prendre en note leur numéro de matriculation. C'est important de prendre des photos parce que c'est ça qui aide, après, les victimes du système judiciaire puis de la répression un peu à s'aider à s'en sortir, tu sais. Le nombre de personnes qu'on a vues avec des accusations de voix de fait puis d'entrave qui ont des accusations aux criminels. Mais, grâce à des personnes qui filment les interventions, ben, ils sont souvent, la plupart du temps, acquittés parce que les vidéos, ils démontrent bien que les policiers, ils sont rendus complètement par jour. Fait que moi, je dirais ça surtout, lâchez pas, filmez le travail des policiers. Sur notre site internet, on a une banque de données, en fait, avec photos et matricules et noms d'agents de police, que ça soit anti-émeutes, cavaleries, médias, etc. Donc, s'il y a des personnes qui ont été victimes de brutalité policière puis qui veulent retrouver les flics qu'ils ont brutalisés, ben, sur notre site internet, il y a une banque de photos qui est disponible. Puis, si vous avez des photos, n'hésitez pas à nous les envoyer, on va les rajouter dans la banque de données parce que c'est important de faire notre propre justice. Il est bien important, peut-être, de préciser que, malgré ce que les policiers vont pouvoir dire, c'est totalement légal, en fait, de filmer une arrestation. Ça ne représente pas une entrave de filmer, au contraire, c'est même notre devoir de citoyen. Donc, quand un policier nous dit « Hey, t'as pas le droit de filmer, va-t'en », il faut continuer. Certes, il ne faut pas se mettre dans leur chemin pour les empêcher de faire une arrestation. Par contre, c'est pas vrai que c'est illégal de le faire. Ça, c'est important de le savoir aussi. C'est sûr que... C'est sûr que l'année passée, on a visé en grand en organisant la manif directement devant le quartier général de la police. Ça, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Ils n'ont pas trop aimé ça. On a des bonnes idées pour le prochain 15 mars. On ne va pas dévoiler le punch maintenant, ça, c'est sûr. Mais on travaille vraiment fort pour qu'au moins on aille un départ de manifestation. Ça pourrait être pas pire. Tu sais, si je peux en revenir juste vite-vite par rapport à l'instauration de l'état policier, bien, qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est beaucoup ça, hein. L'instauration de lois puis de règlements municipaux puis d'interdictions de port de masques, de machins, de bidules, tout ça face à un cri du peuple qui est complètement pacifique dans un sens, tu sais. En tout cas, moi, je suis confiante pour cette année, là. Au niveau de la participation, moi, je suis très confiant parce que la répression ne cesse qu'à augmenter, là, tu sais. Ça fait juste augmenter. Ça fait que les autres, c'est vraiment les fabricants, les manifestants, les flics, là. Tu sais, ils vachent tellement sur le monde que même le monde qu'avant, ils aimaient la police, mais là, ils ont mangé aussi la claque. Ça fait que là, ils vont contre les autres aussi. Ça fait qu'il y a de plus en plus de monde dans les manifs. On peut prouver avec les derniers chiffres que les manifs qu'on a fait, là, c'est clair qu'il y a un signe là-dedans évident de la répression. Puis tant qu'il arrive de la répression, moi, il y aura des 15 masses, là. Moi, je rajouterais peut-être juste une dernière chose. Je voudrais revenir, là, sur le G20 de Toronto en 2010. On a pu voir l'arrestation de masse la plus importante de l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, là. Il y a 1 100 personnes qui ont été arrêtées, qui ont été, pour la plupart, torturées, emprisonnées dans des conditions totalement inhumaines. Puis ce qui était vraiment fâchant, c'est que ça... C'est pas le travail des policiers, parce que le travail des policiers a toujours été de faire de la répression, puis d'essayer de mater les mouvements de contestation. Mais ce qui était le plus fâchant puis inquiétant là-dedans, c'est que ça a passé, là, pratiquement inconnu, là. Il y a pas eu d'indignation totale dans la population, là, puis aujourd'hui, les gens semblent avoir oublié ce qui s'est passé, là. Très rapidement, là, le gouvernement de l'Ontario a passé une loi spéciale sous la couverture d'un danger pour l'ordre établi. Puis il y a 1 100 personnes qui ont été arrêtées pour quelques dizaines de gros maximum de personnes qui ont été accusées, là. C'est totalement inacceptable. Puis si on voit ce qui se passe avec les mouvements de contestation qu'il y a eu dans le mouvement étudiant, là, la police a judiciarisé et criminalisé des centaines et des centaines, si c'est pas des milliers de personnes, pour essayer de mater ce mouvement de contestation-là qui était totalement légitime et indispensable pour le futur des générations. Puis si on regarde, par exemple, comment notre gouvernement puis la police, disons-là, défend les intérêts néocolonialistes, judiciarisent puis criminalisent les peuples autochtones qui défendent, par exemple, l'eau potable, la nature puis l'environnement pour les générations futures, on est clairement dans un état policier, puis le pas entre une arrestation de 1 000 personnes, là, des gens qui manifestaient, là, leur désaccord, là, qui est totalement légitime et pertinent, là, des droits qui sont garantis par la Charte des droits et libertés, qui ont été bafoués, bien, très rapidement, on peut voir que le pas est très facile à sauter, puis on l'a vu lors du 15 mars, on l'a vu le 1er mai, des arrestations de masse, là, des gens qui ont été détenus, là, pendant des heures pour des tickets, là, municipales, tu sais, des règlements municipaux qui bafouent des droits garantis par la Charte des droits et libertés. La Charte des droits et libertés, c'est une loi quasi-constitutionnelle qui est tout au-dessus de toutes les lois. On devrait pas pouvoir bafouer le droit de manifester, le droit à la liberté d'expression, le droit à la réunion pacifique ou le droit à l'association avec un règlement municipal, là, puis on devrait encore moins, pour un ticket qui équivaut à un ticket de parking, détenir des gens pendant des heures, les humilier, les amener au poste de police, les intimider, puis essayer de les décourager, parce que, dans le fond, ce qu'ils font, la police, c'est essayer de nous décourager, hein. Restez chez vous, faites pas de bruit, posez pas de questions. Non. Depuis l'école primaire qu'on essaie de nous enseigner ça, puis ici, au COBP, on va jamais, on va jamais accepter, là, que la police essaie de mater une contestation qui est totalement légitime. Mais ça marche quand même, ils réussissent quand même. Si on prend, OK, nous autres, non, on se laisse pas marcher dessus, mais là, si on regarde les manifestations, maintenant, à Montréal, c'est un découragement total. Les flics, ils ont réussi, là-dessus, c'est vraiment poche, mais ils ont vraiment réussi à instaurer un climat de peur et un climat de rester chez vous, parce que si vous descendez dans la rue, on vous poigne. OK. Bien, peut-être un dernier rapport sur le 15 mars. Oui, le dernier 15 mars, c'était peut-être un des pires 15 mars en 17 ans, parce que les flics ont vraiment mis le paquet pour pas que la manie fasse lieu. Mais si on se rappelle, le 15 mars 2012, c'était le plus gros 15 mars qu'il y a eu en 16 ans. Puis, il faut savoir que le but de la police, c'est vraiment de faire peur aux gens pour ne plus qu'on ose prendre la rue. Mais ils peuvent pas nécessairement faire ça à toutes les manifs. Les dernières manifs qu'on a vues au mois d'octobre-novembre, il y a pas eu d'arrestation de masse. Les flics les ont tolérés, même s'il y avait des gens masqués qui avaient pas donné le trajet. Fait que je pense que notre meilleure arme pour que le prochain 15 mars ait lieu et qu'on continue de prendre la rue, c'est vraiment de faire face à cette peur-là, puis de sortir en grand nombre dans la rue. Ok.